Bonjour, mon nom est Amid Rezapour, je viens d'Orinda en Californie. J'avais une question sur l'immobilier. Je sais que cette question a été posée lors de précédentes réunions d'actionnaires, pourquoi Berkshire n'investit pas dans l'immobilier. Et je crois que la réponse a été, nous aimons les activités opérationnelles. Je veux donc que ma question soit un peu plus spécifique à l'immobilier commercial. Donc, compte tenu des caractéristiques des investissements immobiliers commerciaux de plus grande taille, comme les REIT, qui peuvent avoir le comportement et les rendements financiers d'une entreprise opérationnelle, pourquoi ne pas investir dans l'immobilier ? Est-ce que vous n'aimez pas les rendements, ou parce que l'activité n'est tout simplement pas intéressante ? Ouais, eh bien, Charlie a commencé dans l'immobilier, pas vrai Charlie ? Ouais, je dirais premièrement que dans une société comme Berkshire, qui est imposable en vertu du sous-chapitre C du code des impôts, posséder de l'immobilier est très désavantageux par rapport à la possession directe par des individus comme vous. C'est le premier point. Et deuxièmement, l'immobilier, l'immobilier d'investissement, est dans une situation de bulle en ce moment. Tous mes riches amis qui possèdent des biens immobiliers vendent leurs pires propriétés, et ils reçoivent des offres qui dépassent leurs attentes les plus élevées, et les gens se font concurrence pour leur acheter ces biens. Je ne trouve pas ça excitant, et ça ne convient certainement pas à Berkshire. Citez-moi beaucoup de sociétés C qui ont été détenteurs passifs de biens immobiliers et qui ont bien réussi pendant de nombreuses années. Le résultat est proche de zéro. Oui, Charlie et moi, je veux dire les deux, plus Charlie que moi, nous avons eu certains investissements immobiliers personnels au fil du temps. Et c'est, vous savez, c'est un domaine que, en général, nous comprenons. Nous n'apportons pas grand-chose de spécial au jeu, mais nous le comprenons. Nous avons fait de l'argent avec. Et en fait, au moment où le Nasdaq a atteint son plus haut niveau, les rates étaient assez bon marché, à mon avis. Et j'ai moins d'un pour cent de ma valeur nette en dehors de Berkshire, mais j'avais cette portion en rates. Ils étaient tout petits à l'époque, mais ils se vendaient à des prix réduits. À l'époque, ils se vendaient à des prix inférieurs à la valeur des propriétés. Et la valeur des propriétés était beaucoup plus conservatrice qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des prix très fantaisistes sur l'immobilier. Et en plus de ça, vous avez les rates qui vendent souvent avec une prime. Je considère donc les rates comme peu attrayantes aujourd'hui, comparativement à il y a cinq ou six ans. Mais c'est un groupe de... Pour un individu, tu les considères comme peu attrayantes ? Oui. Et pour une entreprise, c'est encore plus vrai ? Oui, c'est vrai. La situation a radicalement changé depuis cinq ou six ans. Je veux dire, le marché boursier, à bien des égards, depuis la période 1999-2000, est en baisse significative. Les rates sont en hausse significative. Les rates étaient très impopulaires il y a cinq ou six ans. Maintenant, elles sont populaires. Il vaut mieux prêter attention à quelque chose qui est méprisé qu'à quelque chose qui est à la mode. Il y a vraiment eu un grand changement dans la situation des rates au cours des cinq ou six dernières années. Et les rates ont une comptabilité bidon. Sinon, on les adore. Cette vidéo est terminée. Mettez un pouce en l'air si vous l'avez aimé et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501